On pourrait aussi les employer en complément de l'action d'une autre compagnie, soit pour jalonner, c'est-à-dire la guider dans les différents axes qu'elle connaît elle parfaitement, soit pour agir en revers ou de trois quarts par rapport à une activité particulière pour aller chercher un dirigeant chez les manifestants en face ou une personne qui nous serait profondément hostile et dont on voudrait au moins atténuer l'agressivité à notre rencontre. Mais ce jour-là, la manifestation tourne court. Le groupe, avec son mélange de forces brutales et d'intelligence militaire, ne sera d'aucune utilité. Retour au quotidien avec les patrouilles et les localisations de tir, un emploi bien éloigné des compétences et des motivations. Salut ! 31 ! 31 ! 31, donc de 50 m devant moi, 50 m devant moi, car je suis en train de faire une carte. On a reçu, donc on continue l'approvision. 31 ! Pour rester prêt, pour garder le niveau d'entraînement, tout cela est possible, niveau d'entretien personnel, physiquement, mentalement, techniquement. Maintenant, quand ça arrive, ça arrive. C'est la chance, c'est la chance. Il y a des gens qui passent leur carrière, ils n'ont jamais vu quelque chose, ou tombé dans une situation, ça c'est la chance. Mai 78, les paras sautent sur Colvésie. Depuis une semaine, les ressortissants européens de cette ville minière du sud du Zahir sont assiégés et massacrés par 4000 rebelles au régime de Mobutu. En deux jours, les 600 hommes de la Légion libèrent les prisonniers. Là, c'était lors de la fouille, c'est passé à côté de l'huile où on a accroché une boule. Retour du Kosovo, cérémonie avec les anciens de l'opération Bonit. Je considère que Colvésie, c'est le prototype des belles opérations réussies, et c'est ce pourquoi le deuxième rêve est fait. Le deuxième rêve est passé pour aller remplacer les unités qui se succèdent en Bosnie ou Kosovo. Le deuxième rêve est fait pour les missions extraordinaires, pour les missions impromptues, pour les départs dans l'urgence et pour les missions catastrophes. Et Colvésie, c'est le prototype de ça. C'est tout au stage track, et un montcal là-haut. Et on a dit, stop, on entend la sirène. On a débarqué ici, on n'est pas ressenti là. C'est ça, tout à l'heure actuellement, c'est ça la même ? Tous les jeudis. Tous les jeudis, pendant 15 secondes, je vais aller cette sirène. Je vais être sûr qu'elle fonctionne. Pour la prochaine. En attendant la prochaine, l'entraînement, toujours. Mission type pour les paras, sauts nocturnes, dérives sous voile, navigation en compas, orientation aux jumelles de vision nocturne, et surprise de l'objectif. Il y a beaucoup d'anglais, de britanniques de manière générale, dans la spécialité du saut. Les anglais, ils ont une bonne réputation, des bons soldats, donc je ne sais pas. Je pense que ça date depuis les années, quand il est britannique, il y avait l'Empire et tout ça, et c'était un armé très fort, et une marine, les navets, c'était très fort. Donc je crois qu'il a gardé sa réputation et ses valeurs de professionnalisme. Caravou, à droite, boîte, inspection, rappel. L'expertise des commandos parachutistes les place parmi l'élite, même si le mot ne plaît pas toujours. Il arrive que la formation irrite, par son prestige ou par les moyens mis à sa disposition. Mais pour la plupart des légionnaires des compagnies de combat, eux-mêmes supérieurement aguerris, elles restent l'aboutissement du métier de soldat. Nous, on saute en aile, ça veut dire les parachutistes rectangles. La plupart des régions, ils sautent en ronde, en hemisphérique. Et ils sautent à 300 mètres, ils sautent en automatique. Et nous, on saute à grande hauteur, à 4000 mètres. Ils sont accrochés à l'avion. Donc dès qu'ils sont sur l'avion, après 4 secondes, le parachutiste les ouvre automatiquement. Et ensuite, on y va, nous devons, ils nous remercier. La naturalisation est l'une des formes de reconnaissance de l'engagement du légionnaire. Depuis quelques mois, avec la présence du maire, elle a pris un caractère solennel, pour bien signifier la considération de l'état. Messieurs, vous avez choisi, il y a déjà de nombreuses années pour certains, de servir la France au sein de la Légion étrangère. Et aujourd'hui, vous choisissez d'opter définitivement pour votre patrie d'adoption, la France. Sergent-chef, top. Voilà, j'ai également le plaisir de vous remettre votre décret de naturalisation. Avec toutes mes félicitations. Voilà. Français, non pas par le sang reçu, mais par le sang versé. La formule de la Légion prend tout son sens dans ce petit musée du camp Rafali, qui abrite, entre autres, le souvenir du dernier homme du régiment tombé au champ d'honneur. Il était GCP. Il était assis à côté de moi. Bon, voilà. C'est le fait qu'il est au moins de le jour. On sait qu'il y a du risque. Si on y pense tous les jours, c'est pas la peine. Ça fait stresser, on vit mal. Et après, on a notre vie aussi ici. On doit se couper des enfants. On sait qu'ils font nos kilos, si on pense tout le temps à eux, tout le temps, tout le temps, dans le mauvais sens du terme, c'est pas bon. Alicopter ? Après les quatre mois de mission au Kosovo, dans le petit appartement des Maguire, à l'extérieur du camp, les interrogations sur les dangers du métier n'ont guère de place que dans l'esprit de Carole. Nous, ici, on n'est quand même pas toujours au courant de tout. Il y a des missions qui sont médiatisées, donc on arrive à savoir à peu près. Mais, je veux dire, même si des fois, par exemple, il n'y a qu'à partir qu'un mois, c'est un mois de silence total. Donc là, c'est dur. Ah, c'est qu'un problème. Les commandos se font plus plaisir que peur ? Ah oui, c'est... Bon, le rêve, c'est... C'est les GCP, et les compagnies, ça, on revient les compagnies qu'on va, mais, je veux dire, arriver à cette section, je veux dire, c'est la finalité, quoi. C'est le top, on C4, on est toute une bande. Moi, je vais 4, même Rich, C4, tout le monde, C4. Si vous avez une bonne sortie, le reste du saut, non, ça se passe bien. Si vous avez une mauvaise sortie, ça part un peu en bordel au début, mais après, ça... Et la sortie, c'est très important pour le reste du saut. On voit l'avion partir. On sent vraiment la vitesse de l'avion, 230 kmh, c'est quand même si vite. Donc, on sort, on regarde l'avion, là, on prend un mega boost. Comment peut-on expliquer ça ? C'est comme une vague. Une vague. On est sur une grosse vague, et on est dessous. Et on n'est poussé pas cette vague. On est sur une vague. Sous-titrage ST' 501